À l'occasion de la 9e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero a publié un jaccus en faveur de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Que pensez-vous finalement de cette grande médiatisation des revendications de la légalisation de l'euthanasie ? Parce que c'est un débat qui court depuis très longtemps, comme vous le savez, c'est un débat qui controverse, et ça va continuer. Parce que quand même le principal argument pour ne pas recourir à une euthanasie, on va dire, directe, on prend ce mot-là, c'est un argument religieux. In fine, l'argument c'est quand même de dire que... Et alors, il touche juste en disant, c'est vrai que c'est des convictions religieuses. C'est-à-dire, c'est vrai que pour des religieux, c'est Dieu qui est maître de la vie et de la mort. Et puis c'est tout. Et donc, il a raison, de toute manière, il touche sa cible, et en même temps, il n'est pas complet dans son argumentation. Le Sénat adopte le délit d'entrave numérique à l'IVG le 7 décembre. Donc l'objectif du gouvernement est qu'il soit adopté définitivement par le Parlement d'ici à fin février, puisqu'il a été retouché par le Sénat. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ce délit d'entrave numérique à l'IVG ? C'est une confusion, si vous voulez, entre... Il y a aussi une confusion entre l'information sur l'avortement et puis la diffusion, sous prétexte d'informations, de convictions religieuses sur l'avortement. Bon. Donc les sites qui sont bien référencés et qui se proposent d'informer sur l'avortement sont en fait des sites de convictions contre l'avortement. Bon. L'avortement est un acte grave, c'est un acte de mort pour un chrétien. Donc il n'est pas étonnant que des chrétiens, je veux dire, le présentent comme ça. Simplement, la République s'inquiète parce qu'on confond une présentation dite objective, considérée comme telle, et puis des affichages plus ou moins masqués de convictions. Fallait-il pourtant créer un délit d'entrave ? J'ai ensuite suivi un peu le débat au Parlement là-dessus. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant et j'ai observé quand même que des parlementaires dont on ne peut pas soupçonner, qu'ils cautionnent les abominables religieux, etc., ont été très réservés à l'égard de la création de ce type de délit d'entrave. Mais la question sous-jacente, enfin la controverse est venue de cette confusion-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire « j'informe » type gouvernement français, république française, et en même temps faire passer un message contre l'avortement. C'est sur cette confusion-là que s'est créée la controverse. Ou alors on dit, au nom de mes convictions chrétiennes, « je suis contre l'avortement, donc non seulement je vous informe sur ce qu'est l'avortement, mais je vous informe sur mes convictions qui me font m'opposer à l'avortement. » Ça, on le dit clairement, dans la controverse, elle est bien sûr une controverse typique du champ français, c'est-à-dire entre les religieux et les sentiers religieux, et cette laïcité qui tourne très vite au laïcisme le plus dur. Mais le laïcisme le plus dur et le plus idiot est en train d'être menacé, il faut dire subverti par un certain retour du religieux, une certaine américanisation souhaitée de la classe de religieux en France, alors que notre laïcité française, elle n'était pas du tout habituée à ça. On le voit, on l'a vu très bien, évidemment on connaît les convictions religieuses du général de Gaulle, mais enfin, une chose est de voir un chef de l'État aller à la messe, et on l'a vu souvent, une autre est dans une campagne électorale, de dire tout à coup « je suis gaulliste » et de surcroît chrétien. Ça fait partie aussi du changement de paradigme qui se fait peu à peu en France, ça fait partie d'une, il n'y a aucune raison que la, je dirais, la rationalité religieuse, parce qu'il y en a une, soit absent de l'espace public, il y a une rationalité scientifique, il y a une rationalité technique, il y a une rationalité, voilà. Il peut y avoir aussi l'expression d'une rationalité religieuse dans le cadre de la laïcité française, pourvu que la laïcité française l'accepte. Le combat de certains laïcistes, en ce sens-là, me paraît dépassé. Il faudrait essentiellement que ces partisans de laïcité la plus dure se concentrent sur les fanatiques, mais n'assimilent pas tous les religieux à des fanatiques. Voilà. En parlant de laïcisme, il y a encore eu, comme chaque année, une affaire autour de crèches municipales installées dans les maires. Oui, mais bien sûr, et puis il y en aura d'autres, parce que vous sentez bien que la question des crèches, c'est une question passionnelle, pas très passionnante à mes yeux, mais passionnelle. C'est extraordinaire pour l'instrumentaliser, c'est parfait. C'est-à-dire que, vous savez, ceux qui vont me dire, « Oui, mais c'est du folklore, le folklore est légitime. » Oui, mais le folklore, c'est déjà la présence d'un religieux qui arrive dans l'espace d'une mairie, alors que ça devrait être dans une église. Donc, c'est une question parfaite pour une instrumentalisation politicienne, complètement inintéressante, mais alors à haute teneur électoraliste, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage, parce que, d'une certaine manière, c'est une vraie question aussi, les grèches. C'est-à-dire, ça pourrait être une vraie question, c'est-à-dire, une présence de la culture, dans la culture française, du religieux. Parce qu'à moins de faire, de tirer un trait sur toute notre histoire, comme certains voudraient le faire, c'est non seulement la présence des grèches, mais c'est la présence des clochers. J'ai bien observé le livre de M. Le Villier là-dessus. La présence des clochers, la présence, etc. Bon, je ne vois pas pourquoi la France très laïque ne supporterait pas, la France laïque, pas besoin de même très, ne supporterait pas la présence d'un religieux qui soit un religieux participant au bien commun, et le religieux n'est pas uniquement du domaine de l'intime. La foi est du domaine de l'intime, mais le religieux, il a forcément une expression publique. Qui passe par l'architecture, qui passe par les crèches quand on est croyant, etc. Ensuite, c'est l'objet d'un accord, et c'est ça la laïcité française, d'un accord entre la force, enfin les pouvoirs publics, et puis les tenants, partisans des religions. Non, mais c'est possible dans l'espace français. C'est toujours l'objet de controverses, on en aura d'autres, mais c'est possible. Et à mon avis, ça reste un modèle plus pertinent, contrairement à ce que disent d'autres... La philosophe Nussbaum, n'est-ce pas, critique beaucoup les Français là-dessus, mais c'est un modèle qui, les Européens en général, mais c'est un modèle qui conserve, compte tenu du retour d'un grand irrationnel religieux, qui conserve le modèle français, une vraie valeur. Alors nous allons revenir sur l'année 2016. Déjà, première chose, en ce qui concerne la persécution des chrétiens, donc il y aurait eu 90 000 chrétiens qui auraient été tués pour leur foi dans le monde en 2016. Il y en aura également 500 à 600 millions qui seraient donc empêchés, en quelque sorte, de professer librement leur foi. Oui, les derniers chiffres sont même encore plus alarmants. Alors on pourrait par exemple citer le cas du Nigeria. En 6 ans, c'est 12 000 chrétiens qui ont perdu la vie, 2 000 églises ont été détruites, et les pronostics pour les mois à venir sont plutôt alarmants. Oui, nous sommes dans une grande époque de persécution, c'est vrai. On pourrait citer le cas de la République démocratique du Congo. La veille de Noël, 27 personnes sont mortes lors d'une attaque. Donc on a le sentiment que, alors déjà en Afrique, puisque c'est finalement l'Afrique qui paie le plus lourd tribut, mais dans un tas d'autres pays, la persécution contre les chrétiens est devenue un phénomène presque banal, en tout cas pour les médias, c'est quand même relativement peu relayé. Je ne sais pas si c'est peu relayé. Ça l'a été, ça l'est moins. C'est-à-dire que, pardon, sur la question du Moyen-Orient, c'est maintenant assez bien relayé, heureusement. Après avoir été longtemps sous-estimé par les médias. C'est devenu, et pas seulement par les médias, mais c'est devenu maintenant bien relayé, parce que l'information est meilleure, puis ça rentre dans le champ politique. Bon, mais il y a les persécutions, là je suis d'accord avec vous, il y a les persécutions dont on parle et celles dont on ne parle jamais. Alors, le Moyen-Orient est devenu, braque l'attention des médias maintenant, quand même. On est, d'un point de vue quotidien, je trouve, assez bien informé sur les persécutions dans ces pays. Et là, l'Afrique, les pays d'Afrique beaucoup moins, on a beaucoup moins conscience. Il y a donc les persécutions sur lesquelles on braque l'attention, et celles qui sont ignorées dans plein d'endroits de la planète. Mais c'est vrai que les chiffres sont particulièrement inquiétants, et que l'année 2017 risque d'être pire encore sur ces questions. Mais alors pourquoi, par exemple, personne ne fonde SOS chrétien d'Afrique ? Parce que c'est vrai qu'il y a, pour l'Orient, l'œuvre d'Orient, SOS chrétien d'Orient, enfin, il y a plein d'associations. Je vais vous dire, je vais vous dire, mon point de vue, une des réponses qui me vient à l'esprit, les discriminations. C'est-à-dire qu'il y a des persécutions qui, excusez-moi, je suis un peu dur, mais il y a des persécutions qu'on observe et qui rapportent, parce qu'elles sont observées, on gagne à les observer. C'est comme pour les labos pharmaceutiques, vous savez. Il y a des persécutions qui n'attirent pas l'attention. Il y a des gens qui crèvent, ils sont quand elles s'intéressent à eux. Mais il y a malheureusement, je vais vous dire, ça, ce n'est pas politiquement correct. Il y a comme une hiérarchie des persécutions. Alors, selon l'agence Fides, il y a 28 opérateurs pastoraux qui ont été tués en 2016. On va peut-être revenir sur le cas du père Jacques-Amel en France. Oui. Le père Jacques-Amel en France, c'est quand même son martyr, puisque, il y a déjà un procès, son martyr a fait changer quelque chose. Ça a été une charnière, un basculement, et je trouve même un basculement en France du rapport entre la République, dans ses institutions les plus hautes, et les catholiques, et les chrétiens même, plus largement. C'est-à-dire, ce martyr, je pèse mes mots, ce martyr a permis de, non seulement une meilleure conscientisation, mais surtout une solidarité et une proximité beaucoup plus fortes entre la République et l'Église catholique. Avec une... Ça a été possible parce que le martyr du père Hamel a correspondu, a déclenché un saisissement très fort de l'opinion française, un saisissement inédit, et même, je pense aussi, un certain basculement, encore à évaluer, de l'attitude des musulmans à l'égard des chrétiens. Ce qui s'est passé, je pense, aux obsèques, en particulier du père Hamel, etc. L'idée peut-être que quand on touche, quand des fanatiques touchent à une religion, ils ne tardent pas à toucher à la religion juste à côté. C'est-à-dire que la mort de Jacques Hamel a déclenché une espèce de solidarité des croyants face aux fanatiques. C'est ça qui a changé. Dans les fêtes, j'étais dans une église et pour la première fois, j'ai vu débouler des policiers lourdement armés et quelqu'un m'a dit, finalement, qu'il fallait s'habituer à cette idée. D'une certaine manière, vivre dans la crainte, en quelque sorte. Oui. Oui et non. C'est-à-dire, la France, par exemple, a ce sujet, je n'ai pas l'Allemagne, qui réagit autrement. Des policiers dans les églises vous envoyaient moins récemment parce que ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de mettre des policiers partout. Ensuite, s'habituer, ça c'est aussi ce qui a changé, c'est-à-dire, oui, en particulier à Paris, on est en fait, les Parisiens ont intégré, je crois, l'idée qu'une menace plane et que c'est possible d'être les Parisiens, les croyants, et que ça peut arriver, l'attentat peut surgir. On vit avec ça. Mais vivre avec ça, est-ce que c'est vivre avec une peur ? Je ne crois pas. Parce que la réalité quotidienne à Paris, c'est que les gens ne vivent pas avec une peur. ils ont intégré l'idée que ça peut arriver, mais ils n'ont pas peur. Parce que s'ils avaient peur, ils auraient, ils ont eu peur, bien entendu. Ils ont été bouleversés. Mais ce bouleversement n'est pas allé jusqu'à instiller dans la conscience du Parisien une peur qui inhibe, qui paralyse son mode de vie. J'ai été quand même très frappé de voir que après la... Donc la réaction a été très saine, bien sûr, il y a eu de la peur. Comment ce serait possible autrement ? De l'angoisse et dans les jours qui ont suivi dans le métro, etc., il y a quand même moins de gens. Mais cette peur, j'étais surpris de voir à quel point les activités ont repris vite. Les activités publiques et même la nécessité d'afficher que... Enfin, même pas peur. Cette nécessité-là qui est d'ailleurs commune pour le coup à la France et à l'Allemagne récemment touchées, même si l'Allemagne a un mode de vie qui fait qu'ils réagissent autrement face à la sécurisation du pays. et à l'Allemagne et à l'Allemagne